Comment ça s'est passé, votre premier rapport avec Transway ? Comment Transway est arrivé dans votre entreprise ? On avait fait un bilan carbone en interne et on sait que nos déplacements, c'est ce qui représente le plus de gaz à effet de serre, que ce soit les déplacements domicile-travail et les déplacements professionnels. On cherche par tous les moyens de diminuer ces déplacements. Donc on a en niveau France des actions sur la partie télétravail, on pousse le travail à distance, et en local, on pousse au maximum tout ce qui est transports doux. On avait déjà fait des essais de transports doux avec Nantes-Pétropole, notamment, et le fait de Transway, ça permet de dynamiser ces dynamiques qu'on avait déjà lancées, mais qui s'essoufflées un petit peu. La difficulté avec le domicile-travail, c'est que les gens gardent leurs habitudes de prendre leur voiture, ils prennent très peu le vélo, les bus ici, ce n'est pas forcément facile d'accès pour venir sur Carquefou, donc ils ont des difficultés à venir et ils ont des difficultés à changer leur mode de fonctionnement. Transway permet de redynamiser tout ça en mettant en relation à la fois des gens en interne et à la fois des gens du quartier tout autour, et de pouvoir travailler, pousser sur à la fois venir, je vais essayer de venir en covoiturage avec quelqu'un d'ici, ou avoir mixé à la fois la voiture, plus du vélo, avec des chemins qu'on aura signalés grâce à Transway. Donc la dynamique de Transway permet de rebooster un petit peu tout ça et de mettre en relation, justement, de faire un site collaboratif qui permet, c'est souvent le frein en fait, en covoiturage on dit, je ne vais pas covoiturer avec des gens que je ne connais pas. Le fait de Transway, c'est de se dire, je vais connaître un petit peu les gens, ils ont les mêmes problématiques que moi, je les connais un peu mieux, donc je vais faire l'essai et je vais y aller. Et prendre cette habitude, c'est de permettre d'utiliser de plus en plus les transports d'eau.